Comment on peut marcher avec Dieu et être crumplé de dents ? Comment notre façon d'apprécier ce que nous avons peut limiter l'action de Dieu dans notre vie, peut constituer un pierre ? Premièrement, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le manque absolu n'existe pas dans la vie d'un être humain encore en vie. Parce qu'en réalité, Dieu va utiliser ce que tu as pour te donner ce que tu veux avoir. Dieu va utiliser ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas et que tu rêves d'avoir. Dieu va partir de ce que tu as. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Le matin ou cet après-midi, j'ai la conviction que toi qui m'écoutes, à l'issue de ce message, Dieu va te libérer. Dieu va te faire sortir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis dans la joie de m'adresser à vous à nouveau et surtout, et surtout de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis tout excité à l'idée des vérités, des vérités auxquelles vous et moi nous serons exposés dans les instants qui vont suivre. En effet, ce matin ou cet après-midi, cela dépend de là où vous êtes. Je vais vous parler d'un sujet absolument important et le thème choisi à cet effet, c'est « Ne méprise pas ce que tu as ». Notez-le bien, « Ne méprise pas ce que tu as ». Je voudrais de ce pas vous inviter à lire avec moi en Deux Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Il a dit ceci, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Je voudrais juste m'arrêter là. Voici une femme, une femme pieuse, une femme qui craint Dieu, une femme ayant épousé un homme, un prophète de Dieu, une femme qui marche avec Dieu, sauf que cette femme étant devenue veuve, s'était retrouvée confrontée à des dettes, des dettes dues aux limitations financières, des dettes dues à l'insuffisance des moyens financiers que elle et son mari connaissaient. Et quand le mari meurt, le créancier de son mari, donc le créancier de la famille, vient voir la femme pour réclamer son dû. Face à cette situation, la femme est désemparée. Elle est d'autant plus désemparée que le monsieur, en contrepartie de ce qui lui était dû, voulait prendre, n'est-ce pas, les deux enfants de la femme et en faire ses esclaves. C'était une situation insupportable pour la femme. En dehors du fait, ou en plus du fait qu'elle était endettée et qu'elle n'avait rien pour faire face à cette dette, elle assisterait, ses enfants partirent en esclavage auprès du créancier. C'est alors que cette femme va crier à Élisée. Elle va faire appel au prophète de Dieu. Et Élisée est attentif à la doléance de la femme, heureusement. Et dans l'échange qu'Élysée va avoir, donc dans les échanges, dans la conversation qu'Élysée va avoir avec cette femme, nous allons comprendre la mentalité de cette femme et au-delà de la mentalité de la femme, nous allons comprendre pourquoi cette famille a vécu dans la dette, malgré leur piété, malgré leur attachement à Dieu. Ce sujet, je le développerai plus tard. C'est-à-dire, comment on peut marcher avec Dieu et être criblé de dettes ? Comment on peut marcher avec Dieu et être dans des limitations financières et matérielles insupportables ? Et comment le contraire est possible ? Pour aujourd'hui, je voudrais juste que nous entrions dans la psychologie de la femme. Et voici qu'Élysée, attentif à la doléance, comme je le disais tantôt, à la doléance de la femme, va poser la question suivante à cette femme. Élysée demande à la femme, « Premièrement, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Et sans attendre la réponse de la femme, Élysée lui dit, « Dis-moi, dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Premièrement, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Et deuxièmement, « Qu'as-tu à la maison ? » Alors que Élysée se posait la question, finalement, puisqu'Élysée n'a pas attendu que la femme lui dise ce qu'il pouvait faire pour lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question, tout en étant adressée à la femme, était une question qu'Élysée s'adressait à lui-même. Élysée était en train de réfléchir à haute voix. Il était en train de réfléchir aux gens d'aide, à la sorte d'aide, à l'assistance qu'il pouvait apporter à cette femme, à la solution, n'est-ce pas, qu'il pouvait apporter aux problèmes ou aux besoins que cette femme avait et qu'elle avait présenté à l'homme de Dieu qu'il était. Alors quand Élysée lui demande, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Frères et sœurs, frères et sœurs, je voudrais qu'on suive attentivement, n'est-ce pas, la réponse de cette femme ? » Parce que c'est à partir de là que je vais vous expliquer comment notre mentalité, comment notre façon d'apprécier ce que nous avons peut limiter l'action de Dieu dans notre vie, peut constituer un piège, peut constituer un obstacle quant à notre changement de situation, quant à l'intervention de Dieu dans notre vie, quant à la solution miraculeuse que Dieu peut, n'est-ce pas, faire intervenir dans notre vie. Quand Élysée demande à la femme, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Considérons ensemble la réponse. « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle aurait pu dire ceci. Il y a plusieurs façons de répondre. Elle aurait pu dire, « Choisis l'option la plus simple. » Élysée lui demande, « Qu'as-tu à la maison ? » Elle aurait pu dire, « J'ai un vase d'huile à la maison. » Mais non, au lieu de dire simplement, « J'ai un vase d'huile à la maison. » La femme dit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Ici, la femme nous met devant une négation et une négativité renforcées. Sa réponse nous démontre clairement qu'elle était dans une mentalité dominée par la négativité. Elle était une femme négative. Elle était pessimiste. Elle n'était pas optimiste en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne les circonstances de la vie. Elle était une femme désespérée et ça se voit. Au point que même ce qu'elle avait, elle méprisait cela. Le prophète lui demande, « Qu'as-tu ? » Elle aurait pu dire, je l'ai signifié tout à l'heure, « J'ai un vase d'huile. » Un vase d'huile, un vase d'huile à la maison. J'ai un vase d'huile. Ce n'est pas compliqué de dire ça. On n'a pas besoin d'être un doctorant ou d'être détenteur d'un master ou d'être bachelier ou d'être intellectuel pour pouvoir dire de telles choses. C'est des réponses simples que tout le monde peut donner. Mais cette réponse révèle à quel point cette femme avait du mépris pour ce qu'elle avait. Je voudrais donc, à travers ce message, ne méprise pas ce que tu as. Je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de vérités. Premièrement, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le manque absolu n'existe pas dans la vie d'un être humain encore en vie. Aussi longtemps qu'un être humain est en vie, il a toujours quelque chose. Aussi longtemps qu'un être humain est en vie, il a toujours quelque chose. Personne n'est jamais confronté à un manque absolu. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, Dieu qui est créateur, Dieu qui est source, Dieu qui est vivant et Dieu qui est amour ne permettra jamais qu'un être humain, chrétien ou pas, je dis bien un être humain, Dieu ne permettra jamais qu'un être humain soit dépossédé de tout. Qui, celui qui est dépossédé de tout ne vit plus ? Seuls les cadavres sont dépossédés de tout. C'est pourquoi si tu m'écoutes, d'ailleurs le fait que tu suives cette prédication est une preuve que tu es vivant. Alors si tu es vivant, ça veut dire que tu as quelque chose et je voudrais que tu me suives jusqu'au bout parce que la vérité c'est quoi ? La vérité c'est que un être humain vivant a toujours quelque chose. Aucun être humain ne peut être dépouillé de tout de façon absolue. C'est un piège. Lorsqu'un être humain, homme, femme, jeune homme, jeune fille, arrive à penser qu'il n'a rien, qu'il ne possède rien, qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien faire. Ça c'est un joug. C'est une mentalité qui vient du diable. C'est une mentalité que le diable impose à certaines personnes en vue de les limiter, en vue de tout faire leur destinée, en vue de les empêcher de se lever, de rebondir, de sortir du carcan, dans lesquelles les circonstances les ont placées. Et ce matin ou cet après-midi, j'ai la conviction que toi qui m'écoutes, à l'issue de ce message, Dieu va te libérer. Dieu va te faire sortir de cette mentalité qui consiste à mépriser ce que l'on a. Comment cette femme, elle n'a pas pu dire à Élisée j'ai un vase d'huile. Et au lieu de cela, elle lui dit ta servante n'a rien du tout. Vous sentez le mépris. Vous sentez même qu'elle n'avait aucune considération pour ce qu'elle avait. Pour elle, ce qu'elle avait là n'était rien du tout. Maintenant, écoute-moi frère, écoute-moi soeur, toi qui me suis en ce moment, écoute-moi. À partir de l'instant où ce que tu as là, tu n'as pas de considération pour ça, tu ne peux pas le valoriser. Si tu n'as pas de considération pour ce que tu as, tu ne peux pas le maximiser. Si tu n'as pas de considération pour ce que tu as, tu ne peux même pas réfléchir à ce que tu peux faire avec ça. Le piège, c'est quoi ? Le piège, c'est que ce que tu as contient ce que tu veux avoir. Je répète, ce que tu as contient ce que tu veux avoir. Parce qu'en réalité, Dieu va utiliser ce que tu as pour te donner ce que tu veux avoir. Dieu va utiliser ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas et que tu rêves d'avoir. Dieu va partir de ce que tu as. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi Dieu ne permet pas qu'un être humain, qu'il soit païen, qu'il soit enfant de Dieu, Dieu ne permet pas qu'un être humain soit dépossédé de tout, qu'un être humain soit dépouillé de tout. Vous savez quoi ? En mathématiques, le zéro est un élément absorbant. Le mot rien en français est l'équivalent en mathématiques ou en algèbre de zéro. Quand tu dis rien, ça veut dire zéro. Or, en mathématiques ou en algèbre, le zéro est un élément absorbant. Multiplie zéro par mille, ça va donner zéro. Multiplie zéro par dix mille, ça va donner zéro. Multiplie zéro par un milliard, ça va donner zéro. Or, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Notre Dieu, le Dieu avec qui nous marchons, celui de qui nous attendons de grandes choses, le Dieu de qui nous attendons les miracles, le Dieu dont les ressources sont illimitées, le Dieu à qui nous nous adressons pour qu'il nous sorte des situations indésirables, des situations difficiles. Ce Dieu se révèle à nous comme un Dieu de multiplication, un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu de multiplication. Maintenant, en tant que Dieu de multiplication, quand Dieu désire intervenir dans notre vie et qu'à notre approche, il se rend compte que nous, on considère que nous ne sommes rien, on considère que nous n'avons rien, on considère que nous ne pouvons rien, ça dit que nous sommes zéro à la base. Et écoute-moi très bien, si tu penses que tu es zéro, quel que soit le déploiement de la grâce de Dieu, quel que soit le déploiement de la puissance de Dieu, ta mentalité va annuler ce que Dieu veut faire. C'est là que se trouve le danger de cette mentalité qui consiste à mépriser ce que tu as. Peu importe la quantité de ce que tu as, peu importe la nature de ce que tu as, écoute-moi très bien, tu as quelque chose et il ne faut pas mépriser, il faut surtout prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit et que tu comprennes que tu as quelque chose. Regardez, cette femme avait quelque chose, c'est vrai qu'elle était endettée, c'est vrai qu'elle devait de l'argent à travers son mari, c'est vrai qu'elle souffrait avec ses enfants, c'est vrai qu'elle souffrait de limitations financières et matérielles, mais elle avait quelque chose, elle avait quoi ? Elle avait un vase. Écoutez, quand Élisée lui demande « Tu as quoi ? » Et bien qu'elle ait dit « Ta servant n'a rien d'autre qu'un vase », Élisée ne l'a pas écoutée, Élisée a simplement dit ceci, « Va demander au dehors des vases. » Pas autre chose, elle a un vase, va demander d'autres vases. Elle a un vase, va demander d'autres vases. Vous voyez, Dieu va partir toujours de ce que tu as. Dieu va partir toujours de ce que tu as. Ce que tu as, tu dois le considérer. Ce que tu as, tu dois comprendre qu'à partir de ce que tu as là, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Il faut respecter ce que tu as. Il faut considérer ce que tu as. Il faut ouvrir les yeux sur ce que tu as. Il faut valoriser ce que tu as. Élisée lui dit « Va chercher d'autres vases. » Pas autre chose. Va chercher d'autres vases pour ajouter au vase que tu as. Mes amis, dans la Bible, en Matthieu 14, en Matthieu 14, il y a une histoire formidable. Cette histoire nous dit que une fois, Jésus était sorti de la barque et il y avait une grande foule et il fut émune de compassion pour cette foule. Il a guéri des malades et le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dit « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et puis, quelle fut la réaction de Jésus ? Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-le vous-même à manger. » Premièrement, j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu es capable de le faire. Dieu ne peut jamais te demander de faire ce que tu n'es pas capable de faire. quand il te demande de faire quelque chose, c'est que tu as le potentiel pour, c'est que tu as les moyens pour, c'est que tu peux le faire. Jésus dit aux disciples, ces gens que vous voyez, ils sont nombreux, on ne va pas les renvoyer. Vous allez les nourrir vous-même, vous allez les nourrir. Donnez-le à manger. Ah, ça devient un problème pour les disciples. Qu'est-ce que les disciples vont dire ? Les disciples répondent à Jésus, nous n'avons ici que cinq pains. Écoutez très bien, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Nous n'avons ici que exactement comme la veuve qui disait ta servant n'a rien du tout qu'un vase. Les disciples ne font pas mieux ici. Il dit nous n'avons ici que nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Regardez avec quel mépris ils évoquaient ce qu'ils avaient. Cinq pains et deux poissons. Ils auraient pu dire simplement à Jésus nous avons cinq pains nous avons deux poissons. Mais pourquoi cette tournue de langage qui dénote d'une négation et d'une mentalité négative. Nous n'avons ici que ça j'appelle ça négation renforcée. Un esprit de négativité renforcée. Nous n'avons ici que à partir de l'instant où ce que tu as tu considères ça tu ne considères pas ça pour toi ça n'a pas de valeur pour toi ce n'est pas suffisant tu minimises ce que tu as tu sous-estimes ce que tu as écoute très bien à partir du regard que tu portes sur ce que tu as ce regard va déterminer ce que tu vas faire avec ce que tu as c'est le regard que tu portes sur ce que tu as ce que tu as si tu le considères et que tu vas devant Dieu et que tu pries tu remets ça entre les mains de Dieu tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi il ne faut pas mépriser ce que tu as il y a toujours quelque chose que tu as avec lequel Dieu va travailler à partir duquel Dieu va travailler écoutez très bien ce que nous avons contient ce que nous voulons avoir ce que nous avons contient ce que nous voulons devenir Dieu va utiliser ce que tu as Dieu va utiliser ce que tu as entre tes mains Dieu ne va pas utiliser ce que tu n'as pas mais peu importe ce que tu as aussi petit soit ce que tu as Dieu va l'utiliser et c'est pourquoi je prie qu'en entendant ce message que tes oreilles spirituelles s'ouvrent que tes yeux spirituels s'ouvrent regardez quand les disciples ont dit nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons Jésus leur a dit simplement apportez-les moi oh ils ont méprisé ce qu'ils avaient mais Jésus n'a pas méprisé cela lui il est créateur lui il est divin lui il est la source de tout il leur a simplement dit apportez-les moi maintenant regardez ce que Jésus va faire quand on lui apporte les cinq pains et les deux poissons la Bible dit il fit il c'est Jésus il fit à soi la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce là où les disciples méprisaient ce qu'ils avaient lui il a dit merci au Seigneur il a dit merci au Père il a dit Père je te bénis je te rends grâce pour ces cinq pains et pour ces deux poissons et quand il a fini de rendre grâce il leur a dit distribuer et on va découvrir que ce sont ces cinq pains et ces deux poissons que le Père va multiplier la puissance de Dieu va intervenir et ces cinq pains et deux poissons vont nourrir plus de 5000 personnes sans les femmes et les enfants mes amis vous voyez ce que ce que nous avons peut faire ce que nous nous ne pensons même pas ce que nous avons à partir de ce que nous avons Dieu peut accomplir des choses qui vont dépasser notre imagination et c'est pourquoi alors que tu m'écoutes bien aimé je voudrais te dire ceci ne minimise pas ce que tu as qu'est-ce que tu as tu as ta formation professionnelle qu'est-ce que tu as tu as certainement quelque chose avec toi qu'est-ce que tu as tu as ta foi la Bible dit que Job avait tout perdu il avait tout perdu il avait perdu ses enfants il avait perdu ses serviteurs il avait perdu son bétail il avait perdu ses plantations il avait perdu sa santé il avait perdu sa peau mais il avait sa foi il avait sa foi et avec sa foi il a pu dire je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier je veux dire à quelqu'un alors que le monde pense que tu n'as rien alors que le monde pense que tu n'es rien toi refuse de penser que tu n'as rien parce que tu as quelque chose et regarde très bien ouvre bien les yeux sur toi-même ouvre bien les yeux sur ce que Dieu a mis en toi tu as un potentiel tu as quelque chose que tu peux valoriser il y a quelque chose en toi que Dieu peut utiliser refuse refuse que le diable t'impose cette mentalité qui consiste à mépriser ce que tu as tu as quelque chose la femme qui perdait du sang pendant 12 ans la Bible dit qu'elle n'avait plus d'argent son argent était fini à force de consulter les médecins mais elle avait l'espoir de la guérison elle avait la foi qu'elle serait guérie et avec ça Dieu a guéri cette femme alors cet après-midi ou ce matin je bénis quelqu'un qui m'écoute et je déclare que le diable est venu trop tard il est venu en retard il ne peut pas t'empêcher de voir ce que tu as tu n'es plus cette femme tu n'es pas cette femme veuve tu ne vas pas te comporter comme les disciples mais tes yeux s'ouvrent à partir de ce matin par la parole que tu as entendue sois libéré de la négativité sois libéré du mépris de ce que tu as tu n'es pas un zéro tu n'es pas un rien parce que tu n'es pas un élément absorbant la puissance de Dieu à partir de ce matin va te visiter et ce que tu crois que tu n'as pas alors que tu as quelque chose ce que tu as là Dieu va multiplier ça alors élève-toi dans la foi élève-toi rebondis dans la foi et Dieu va te bénir Dieu va te surprendre Dieu va te visiter je voudrais donc ce matin bénir quelqu'un prier pour quelqu'un Père Céleste merci parce que tu apportes le discernement à quelqu'un tu apportes au-dessus l'éclairage à quelqu'un tu apportes la lumière à quelqu'un afin que ce frère et cette soeur qui ne voyait pas ce qu'elle possédait le potentiel qui est en elle la grâce qui est en elle le potentiel qui est en lui la grâce qui est en lui que ses yeux soient ouverts oh Dieu l'intelligence oh Dieu les moyens aussi petits soient-ils que tu as mis à sa disposition maintenant même au nom de Jésus Christ de Nazareth reçois la visitation divine que par l'Esprit de Dieu tes yeux soient éclairés tes yeux soient illuminés et que tu découvres que tu n'es pas dépossédé de tout tu as quelque chose avec lequel Dieu va travailler tu as ta foi tu as ta confiance en Dieu tu as ta capacité oh le potentiel que Dieu a mis en toi sois béni ce matin sois béni ce matin et sors de l'aide de cette considération négative au nom de Jésus à partir de ce matin je déclare que tu ne fais plus partie de ceux qui minimisent de ceux qui sous-estiment de ceux qui méprisent ce qu'ils ont sois béni au nom de Jésus Amen Pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte Youtube Kazarema Satellite La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur Dès à présent abonnez-vous sur notre chaîne Youtube Kazarema Satellite 2 vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo C'est très simple en un clic vous êtes abonné Sa bonté est insondable Sa fidélité toujours à Kazarema le canal qui te transmet la vie Kazarema la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu alors abonnez-vous massivement sa bienveillance sa bienveillance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada